La bonne tactique Un matin, dégoûté de l'arrêt mindocile, Dans un coin populeux de notre grande ville, Chéret, quand tout à coup s'élève une rumeur, Un homme s'enfuiait en criant, Au voleur, il désignait du doigt la route présumable Que dans son vie fêlant avait pris le coupable, Chacun de bon dire vers l'endroit qu'il montrait, Mais lui, par un détour, le posé courait, Laissant s'évertuer le menu populaire Après l'ombre du gueux qui n'était que chimère. Le vrai voleur, c'était lui-même, Et par son mot, le drôle, Il avait mis tout le monde en défaut. Ah, comme j'admirais ce tour de passe-passe, Et comme on en impose à l'ignorante masse, À part moi, je me dis, Au monde des salons, Que de pareilles gens aujourd'hui nous voyons. C'est le jeu, Par Trousseau serait le personnage, Qui se présenterait sans un masque au visage, Dans ce champ de lumière et de publicité, Où vit si follement notre société. Que veut-on ? Usurper l'honneur et les hommages, Naturellement dus à la vertu des sages ? Non, celui de nos jours n'agit de point le cœur, Et l'on n'a plus souci de paraître meilleur. Ce qu'on cherche plutôt, C'est un bon artifice, Qui permet à chacun de suivre en paix son vice, Sans craindre le scandale et l'écrit indiscret, Des gratteurs de papier, Des faiseurs de caquets. Pour cela, de la règle, On revêt l'apparence, Et sous ce domino de parfaite décence, Dans le raou mondain, Je trouve au dernier moment, On donne libre cours à ces débordements. Mais si, Sans rappeler comme une rourie, De tous ces fins escrocs de bonne compagnie, Qui savent attirer votre or de leur côté, En se donnant des œuvres d'austère probité, Que d'autres vont mettant la recette en usage, Dont jouant et marguillés épousent au mariage, Valère le joueur, Héros du lancunet, Qui, sur le tapis vert de son tripot secret, Du pactole vingt fois épuiserait la source, Déclare à tout venant qu'il faut fermer la bourse. Fréné, riche du bien de plus de vingt amants, Et le courruisselant d'or et de diamants, Sierrite à tout propos du luxe des larêtes, Et demande un décret qui borne leur toilette. Puis l'on entend la vie des grattres émaltions, Tonnés contre la table et sa profusion, Sous l'eau que l'armoyant flétrit la tyrannie, Et Basile indigné crie à la calomnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?